Vous devez prendre votre chaîne YouTube comme un test. Vous voulez toujours évoluer. Toutes les personnes vont te demander comment avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Mais les gens ne prennent pas leur chaîne comme un test. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque tu es débutant et que tu te lances sur Internet, pas forcément sur YouTube, de manière générale sur Internet, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Twitter et autres. La chose que vous devez savoir, vous devez commencer par exemple sur la plateforme comme un test. Par exemple, vous avez de manière générale choisi une niche. Et votre niche parle de tout ce qui est, par exemple, sport. Et tu vois que tu réalises beaucoup de vidéos de sport. Et tu vois que rien ne décolle. On ne sait que tu optimises. On ne sait que tu fais ça, tu fais ça, rien ne décolle. Cela signifie que, de manière générale, l'audience par exemple qui tombe sur ta niche n'est pas intéressée par ce que tu fais. Ou même, ta niche n'attire pas des personnes. Donc, en ce moment-là, tu peux faire moi, je vous conseille généralement 5-6 vidéos. Si vous voyez que ça ne change pas, essayez de varier vos vidéos. Essayez de varier vos contenus. Parce que tu viens de te lancer sur YouTube. Tu es un débutant. C'est vrai que tu peux choisir une niche. Mais la niche que, par exemple, tu as choisie, peut-être que ça peut ne pas performer. Ça peut ne pas performer. Donc, essayez de varier. Tester, 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 tester. Si tu réalises une vidéo ou ta chaîne YouTube, si ta chaîne, tu veux parler seulement de YouTube, tu vas parler de beaucoup de choses sur YouTube. Tu vas réaliser des vidéos sur YouTube. Mais tu vois que, de manière générale, tes vidéos sur YouTube, par exemple, ne performent pas. Ne performent pas. Essayez de changer et essayez d'adapter un autre contenu en fonction de ta niche. Tu restes dans ta niche, mais tu adaptes encore un autre contenu pour voir. Donc, si YouTube ne marche pas, par exemple, je vais essayer Facebook. Vous voyez, par exemple, je vais essayer Facebook pour voir. Je vais commencer à réaliser des vidéos sur Facebook pour essayer de voir comment ça évolue ou autre. Et lorsque tu vas réaliser, par exemple, une vidéo sur Facebook, tu vois que Facebook ne marche pas. Tu vas aussi, par exemple, tester des tutoriels TikTok, par exemple. Là, tu testes, par exemple, des tutoriels TikTok. Tu le fais, tu le fais. Automatiquement, tu vois que les tutoriels TikTok ne marchent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux encore tester des tutoriels sur Instagram pour voir. Est-ce que tu vas trouver une audience qui est intéressée par ça? Et automatiquement, je vous le dis aujourd'hui, si vous faites cela, vous allez voir forcément, je vous dis bien forcément, l'une de vos vidéos en fonction de ce que vous avez fait qui va performer. Vous allez voir que d'habitude, lorsque vous créez des vidéos, vous voyez que vos vidéos font, par exemple, par exemple, 50 vues, 40 vues, 60 vues, 10 vues. Mais vous allez voir que le fait de tester, 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 il y a une vidéo qui va exploser en fonction du test que tu as réalisé. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te donner une idée de la vidéo qui va suivre. Par exemple, j'ai réalisé, j'ai vu que, par exemple, la vidéo sur Facebook m'a envoyé, par exemple, avant, je faisais, par exemple, 50 vues. Et lorsque j'ai fait une nouvelle vidéo sur Facebook, je constate que ça me donne 500 vues. Vous voyez, donc, automatiquement, ça me donne une idée. Normalement, qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser encore une autre vidéo sur Facebook pour voir, toujours en suivant la même logique. Je vais réaliser encore une autre vidéo là-dessus. Et en ce moment-là, tu vas faire au moins 5 vidéos. Et lorsque tu vas voir que là-bas, tu as fait 500 vues, tu fais encore une nouvelle vidéo, ça lui donne 300 vues. Tu fais une nouvelle vidéo, ça lui donne encore 250 vues. Automatiquement, tu dois savoir que la niche qui parle de Facebook intéresse, par exemple, des personnes. Donc, automatiquement, tu vas créer une playlist qui va parler uniquement, par exemple, de Facebook sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est comme ça. C'est très, très important de pouvoir tester, tester, tester. Même chez moi, souvent, ça m'arrive. Vous pouvez regarder sur cette chaîne et regarder la vidéo que j'ai réalisée. Mais derrière aussi, n'oubliez pas d'optimiser. Avec TubeUdiz, je vous ai laissé le lien en description. Les gens m'ont toujours posé cette question. Sur moi, par exemple, c'est l'instruction que moi, j'utilise. J'avais TubeUdiz, mais TubeUdiz, c'est très puissant, mais je n'aime pas trop l'interface. Donc, je suis resté sur TubeUdiz et TubeUdiz, fais mon affaire. Ici, c'est ma deuxième chaîne et la chaîne, elle est monétisée. J'ai déjà réalisé, par exemple, une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir juste là. J'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Donc, sur ma chaîne, par exemple, je sais automatiquement quel type de contenu qui marche. Mais je prends le temps quand même de tester des contenus pour voir. Et en fonction de ça, je vais m'adapter et voilà. Sinon, sur ma chaîne, je sais que les contenus de Upwork, ça marche. Ça m'apporte beaucoup de vues. Ça m'apporte des abonnés. Parce que quand je regarde dans tout ce qui est statistique YouTube, je vois tous ces détails-là. Je sais que les vidéos sur YouTube, quelques-uns, de manière générale, ça performe. Ça performe du moins, excusez. Je sais que les vidéos, surtout sur Facebook, ça m'apporte beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Tout ça, j'essaie de voir. Donc, de manière générale, sur cette chaîne, je sais quel type de contenu performe, quel type de contenu ne performe pas. Donc, c'est ce que vous devez aussi faire de votre côté. Et en fonction de ça, tu vas réaliser maintenant beaucoup de vidéos là-dessus pour expliquer ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Vous voyez, il y a des gens qui ont besoin de résoudre un problème, mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Et en fonction de ça, maintenant, vous allez créer des vidéos et vous allez commencer maintenant à, par exemple, pouvoir les aider. Et de manière concrète, quand tu dis à quelqu'un que comment avoir, par exemple, 10 000 abonnés, c'est que toi aussi, tu as déjà eu 10 000 abonnés. C'est pourquoi sur la vidéo que j'avais réalisée sur comment avoir 10 000 abonnés, c'est parce que j'ai eu 10 000 abonnés et je sais comment j'ai lutté pour avoir les 10 000 abonnés. C'est pourquoi, en ce moment-là, je suis en mesure de réaliser des vidéos là-dessus pour pouvoir aider, pour apporter des conseils à des gens qui me suivent. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu dis à quelqu'un comment réparer un téléphone Samsung dans la vidéo que tu vas réaliser, il faut être en mesure juste de dire à la personne comment tu réparas le téléphone Samsung. C'est tous ces détails-là qui vont te permettre aussi de pouvoir avoir, de gagner au moins en abonnés, en aide de visionnage et autres. C'est tous ces détails-là. Donc, dans les mots de la vidéo, il faut apporter beaucoup de crédibilité à des personnes qui te suivent. Il faut apporter vraiment beaucoup, 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 beaucoup de valeur. C'est pourquoi, comme je le disais au début de la vidéo, prenez toujours le temps de tester, de varier les contenus. Essayez de tester beaucoup de vidéos. Et vous allez voir celui qui va exposer automatiquement. Vous allez rester là-dessus. C'est la même chose que j'ai fait. J'ai réalisé aussi sur ma première chaîne. J'ai réalisé des vidéos gaming. Ça ne me découlait pas. J'avais déjà une connaissance dans les logiciels d'architecture. Après, j'ai commencé avec les vidéos des logiciels d'architecture. Paf! La chaîne a commencé à exploser. Donc, automatiquement, je sais que la demande est forte. Et moi, je reste sur les logiciels d'architecture. Après, j'ai essayé de tester encore autre type de contenu. Des petits tutoriels en dévis. Et là même, la chaîne a catégoriquement explosé. Par exemple, c'est tout ce qui est dévis qui a fait même exploser ma première chaîne. Donc, automatiquement, je sais que sur cette chaîne, tout ce qui est vidéo de dévis, mon audience qui me suit, ils adorent ça. Tout ce qui est, par exemple, vidéo de logiciels 3D, mon audience qui est là-bas, aime ce type de vidéo. Donc, automatiquement, ça me donne une idée. Et moi, qu'est-ce que moi, je fais derrière? Je réalise des vidéos uniquement sur les dévis, des petits tutoriels et aussi sur les logiciels 3D. C'est ce que vous devez comprendre lorsque vous vous lancez sur Internet. Parce que vous allez faire votre test, forcément, vous allez voir quelque chose qui va sortir du lot. Donc, forcément, ça va sortir du lot. Et en fonction de ça, vous allez rester là-dessus et réaliser vraiment beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. Maintenant, si vous voulez, par exemple, réaliser un changement, en fonction de tout ce qui est test, vous voulez apporter encore un autre type de contenu, vous pouvez partir dans l'onglet Communauté et poser la question à l'audience. Quel type de contenu vous voulez, par exemple, voir le plus sur la chaîne? Forcément, dans vos audiences, il y a des personnes qui vont vous répondre. Mais vous allez voir dans la partie sondage, vous allez voir le pourcentage. Vous allez voir automatiquement, vous avez une idée. Et vous allez commencer maintenant à créer maintenant des vidéos sur ce type de contenu pour voir est-ce que ça fonctionne et où. C'est comme ça qu'on fait. Mais si tu lances ta chaîne et que tu restes sur une seule vidéo et que tu fais des tutoriels, tu fais des tutoriels, ça n'évolue pas, que tu restes dessus, tu dois savoir que tes vidéos, peut-être que tu n'apportes pas de la valeur, il n'y a pas de la qualité et ça n'intéresse pas des personnes. Ça n'intéresse pas un public. Donc, automatiquement, si tu restes sur ça, ta chaîne ne va pas décoller. Ça sera très, très, très difficile pour toi. Et automatiquement, tu risques de te décourager très, très, très rapidement. YouTube, ce n'est pas facile. YouTube, c'est vraiment très, très compliqué. YouTube, c'est vraiment très compliqué. C'est les méthodes qui vont permettre de pouvoir évoluer aussi sur YouTube. Si tu veux une formation complète sur YouTube, moi, actuellement, je ne propose, je n'oblige pas de formation. YouTube, je suis ainsi débelgément. Je te donne la formation directement par vidéoconférence sur Zoom. Si tu es intéressé, tu me contactes. Et si je te dis à la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes, de partager et on va se retrouver pour une autre vidéo. Ciao.